alors fatoune lui en tant que celle qui est qui s'est présentée devant tout le monde ici qu'elle est la fille d'alpha condé la fille d'alpha condé alpha condé est le papa de fatoune lui mais c'est que je comprends pas dans tout ça là fatoune lui qu'est ce qui ne va pas que toi tout ce qui peut nuire ton papa tout ce qui peut aujourd'hui dénigrer le pouvoir de ton père c'est ce que tu 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 supportes quoi c'est ça la franche vérité se nommer moutard il est le ministre de la jeunesse et de l'emploi je sais pas je le connais pas moi apparemment il était dans le gouvernement dans l'ufdg il est quitté là il est venu dans l'rpg et le procès alpha condé lui a nommé comme ministre il est reconduit par le procès alpha condé c'est vrai c'est pas vrai je ne sais pas c'est ce monsieur aujourd'hui la place que l'alpha condé lui a donné que lui qui n'aime pas la place là il voulait parce que selon les explications de fatou cela veut dire que le le ce monsieur moutard est nommé comme ministre alors fatou dit que ça c'est ça c'est ça qu'il ne le mérite pas il mérite pas ça il méritait quelque chose plus que ça fatou n'est le vieux ici tu vas nous dire que si ton frère moutard ne mérite pas la place que l'alfa condé lui a nommé comme ministre il ne mérite pas ça c'est la place d'alfa condé la place de ton papa alors que tu vas lui donner et pour faire ça encore il faut qu'il crée son parti politique venir devant nous ici là on va lui voter il devient président alors la place d'alfa condé là il va pas donner ça à qui que ce soit même toi qui est la fille d'alfa condé va pas donner sa place là à toi a plus fait raison moutard fatou c'est ça la vérité c'est moi qui le dit ok il ne peut pas être premier ministre mais il est ministre alors qu'est ce que tu dis ici quand tu sois pour nous dire oui que il le mérite c'est que c'est que moutard mérite c'est plus que ça c'est ton frère vous qui êtes quittés d'un ufdg pour venir dans rpg alors vous vous devrez être des quoi ou des qui ça c'est faux ça ne va pas se passer comme ça détrompe toi ma soeur il faut te détromper fatounez-le et je vais dire une seule chose ici si c'est le procès enfin qu'on est qu'elle a cochonné ça ou bien je ne sais pas ce qu'il met dans votre tête ou bien les gens qui sortent d'un ufdg là pour venir dans rpg que vous allez être je ne sais pas quoi là ça c'est faux arrêtez ça c'est pas comme ça que ça va se passer non fatiguer les villes nous dire ton grand frère moutard mérite quelle place parce qu'après le président c'est le premier ministre après ce sont ses ministres vous ne pouvez pas quitter dans r d'un ufdg là bas là pour venir nous dire que quand vous adhérez rpg vous êtes les top c'est que vous êtes plus que nous c'est qu'un fact doit faire pour vous là ça doit être plus que tout le monde restez dans vos parties respectueuse restez dans vos parties que ça soit hier dg bas que ce soit n'importe quelle partie restez dans vos parties parce que alpha condé ne va pas aujourd'hui sortir ici pour nous dire que ces personnes qui sont sorties d'un ufdg pour venir dans rpg sont plus que les autres ça c'est faux et archi faux alors détrompez vous ou bien retournez-vous là où vous êtes fatu nieloïe c'est pas la première fois que tu sors ici pour manquer du respect à alpha condé d'abord lui c'est ton papa on n'a pas de problème pour ça si c'est comme ça il veut continue seulement ici là quand il y avait l'investiture du procès alpha condé c'est toi fatu nielo qui est sorti ici là tu es venu nous dire qu'à cause d'une carte tu as humilié ton papa à cause d'une carte tu es sorti si tu as dit quoi que tout ce que tu as dit sur alpha condé que c'est pas vrai quand ça qu'on ne t'a rien donné quand ça qu'on n'est rien quand ça qu'on ne va rien te faire il va rien te donner que tu regrettes que tu ne regrettes même pas aujourd'hui de sortir de l'infdg pour lui dire que enfin n'a rien fait pour toi c'est toi fatu nielo qui a fait ça ici on est sorti on a parlé doucement n'a pas crié on a dit fatu il faut te recadrer fatu il faut avant de parler il faut réfléchir fatu avant de sortir il faut calculer d'abord tes mots tu dis que tu n'as peur de personne que toi c'est que tu veux dire là que tu vas le dire alors il y a des personnes comme toi encore si elles veulent dire quelque chose là ils vont le dire moi je sors aujourd'hui pour te dire que tu exagères fatu nielo tu exagères dans rpg fatu quand tu étais dans ton ufdg qui te connaissait qui était fatu nielo dans ufdg malgré que tu dis que tu as fait huit ans dans ufdg mais moins de deux ans ou trois ans dans rpg fatu le monde entier t'a connu même pour ça tu dois nous respecter ici c'est moi je le dis en c'est ma page je me nomme barakatiranki je n'ai peur que de allah subhanahu wa ta'ala ce que je ne peux pas dire là je vais jamais le dire mais ce que je peux dire je le dis fatu tu exagères fatu tu n'es pas plus que qui que ce soit dans rpg là et si tu aimais trop ton papa là c'est pas toi qui va sortir pour venir dire aujourd'hui ton père a nommé quelqu'un moutard a fait quoi dans rpg que les autres n'ont pas fait c'est ma question moutard il a fait quoi dans rpg que aucune personne n'a fait avant que moutard n'adhère dans rpg la rpg l'a été créé rpg l'a existé et ce sont des personnes qui étaient là mais vous êtes les plus chanceux vous êtes laissé alfa condé qui fait tout ça là parce que je ne sais pas même le président de la république de guinée arrivé un certain temps je ne sais pas comment il fait les choses malgré que je l'aime mais je me demande comment il fait les choses tu noms quelqu'un comme ministre gaïa demande la personne sort pour venir te dire non la place que tu m'as donné moi je ne veux pas et maintenant fatu toi qui dit que l'ethnocentisme n'en est pas bon toi qui dit que rpg dans rpg là ils sont des ethno pourquoi toi là au moins ton grand frère moutard là comme tu as dit dans la vidéo que ton grand frère moutard ton grand frère moutard a été reconduit par le président de la république de guinée mais il ya les gens qui le procès alfa condé n'a pas encore nommé moutard n'est pas plus que ces personnes il n'est pas plus intellectuel que ces personnes c'est par reconnaissance et parce que le procès alfa condé il veut nous apprendre que quand tu n'es pas de rpg là quand tu es d'autres partis politiques tu adhères dans rpg ça toi tu deviens le chef alors pour être ministre maintenant là il faut que tu sois dans un autre parti pour venir dans rpg c'est que alfa condé a fait pour moutard si ça c'est pas suffisant pour vous là allez-y lui dit de s'élèver là bas vous allez être à sa place là bas c'est tout ce qu'il va faire pour vous mais il ne peut pas lui nommer comme ministre et il dit que je ne veux pas ici c'est ici que je veux le gouvernement là-bas ou avec ça on va où avec ça fatigué le qui sort tu dis oui que aujourd'hui toi tu vas être protégé toi tu vas être comme ça dans ça et dans sa faute ou pourquoi pour quelles raisons toi tu dois avoir un veillard ou études mais faute ou toi tu sors aujourd'hui encore tu nous dis que toi il faut que tu travailles dans la fonction publique il faute ou tu travailles pas dans la fonction publique durant tout ce temps là alors ton bureau de bureau de d'avocat là tu as dit que tu es avocate alors comment tu as été avocate en guinée tu n'es pas de la fonction publique comment ça se passe les mensonges commencent à sortir vous êtes là à vous contredire un an au matin midi soir billah ici j'ai peur de dire la vérité à quelqu'un que je meurs tout de suite cela veut dire que fatu tu nous dis des choses ici qui ne sont pas vraies il faut nous dire maintenant exactement qui est fatu et qu'est-ce que ca fatu veut il faut nous dire c'est que fatu veut au moins nous allons comprendre qui est fatu aujourd'hui c'est toi qui dit aujourd'hui que alpha conne doit faire ça et les autres parce que toi tu es quitté dans l'ufdg fatu tu dis que tu es venu dans rpg c'est pas par conviction tu dis que tout ce que tu dis sur la toile tu n'es pas une blogueuse tu n'es pas une communicante de rpg tu es qui alors tu es venu parce que c'est que c'est l'oudalent a fait là de fait que c'est l'oudalent n'a pas respecté ton papa ou de fait que c'est l'oudalent n'est pas parti pour saluer ton père c'est pour cela que tu es frustré maintenant tu viens utiliser rpg pour te venger alors c'est ça la frange vérité selon tes explications tu es venu dans rpg pour te venger contre c'est l'oudalent n'y allo alors je ne sais pas le jour que tu t'as vu avec le procès alpha conne qu'est-ce qu'il t'a dit ou bien quel quel était votre convention là bakou bien vous avez dit quoi mais nous les autres là on commence à en avoir marre de toi c'est ce le monde là on commence tout le monde commence à être fatigué de fatouner lui malgré que les gens t'aiment fatou tu exagères quand on aime son papa on se comporte pas comme ça quand tu aimes ton père tu protèges le pouvoir de ton papa aujourd'hui tu dis que oui bantama et que moutan so là moutan diallo là il dit pas ce que alpha lui a donné qu'est-ce que tu veux alors tu veux qu'il devienne le président de la république de guinée parce que c'est ce qu'alpha conne peut faire parce que la place là c'est alpha conne qui est là bas mais ton moutan ne peut pas être premier ministre en guinée parce que déjà la place là est déjà pris par docteur kasori fofana maintenant les 20 premières personnes que alpha conne a nommé moutan a été dans ça c'est le respect arrêtez de nous timpaniser ici matin midi soir sur les réseaux sociaux que les gens ont peur de quoi de la mort que les gens ont peur de quoi te dire la vérité que les gens ont peur de quoi parce que c'est fatouner lui fatouner le il est temps pour toi de t'asseoir de réfléchir il est temps pour toi de t'asseoir de calculer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et c'est que tu 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 représentes parce qu'une minute on est sorti de notre communauté on est venu dans notre communauté on doit être les plus favorisés on doit être les plus comme ça pour quelles raisons toi qui nous dit ici que tu n'es pas un c'est que tu n'es même pas tu tu toi qui sort tu dis que oui toi toi que ton papa là le travail que ton papa fait que c'est pas un bon travail de temps qu'alpha conne a pris pour nommer ses premiers les ministres qui l'a nommé avant-t-il ou quand là toi tu dis qu'alpha a nommé et moutard là et moutard là il mérite plus que ça pourquoi que parce que vous êtes quitté d'un ufdg pour venir à retourner vous d'un ufdg allez-y on en a marre moi j'en ai marre même devant le procès alfa condé je le dis si vous quittez vos partis pour venir dans nos partis là pour que nous on c'est alfa condé qui fait tout ça tout ça là c'est alfa condé et c'est que c'est que là ce parti là ce parti là j'ai dit le jour qu'alfa condé va partir il va partir avec son rpg les gens sont frustrés fatou avant l'arrivée de fatou niéloï ou avant l'arrivée de la famille niéloï avant l'arrivée de votre moutarde diallo là dans rpg là il ya des personnes qui ont perdu leur âme dans rpg il ya des personnes qui n'ont pas à manger aujourd'hui qui ont tout donné à rpg il ya des personnes aujourd'hui vous n'êtes pas sans le savoir aussi on vous n'êtes pas sans le savoir parce que sur la page de moussa de djebour ici là il est presque il va avoir 200 personnes les personnes qui ont créé rpg les fondateurs de rpg des personnes qui ont donné aujourd'hui la démocratie en guinée n'ont pas à manger ils ne savent même pas là où le procès alfa condé fatou toi qui a salué le procès alfa condé tu dis tu l'as vu de m'entreprise même temps ils t'appellent pour 19 secondes tu n'es pas fier de ça tu viens nous dire quoi ici fatou niéloï quoi on va rester dans ça matin midi soir moi vous savez je suis quelqu'un quand je m'énerve quand j'ai fatou énerve toi maintenant il faut t'énerver maintenant va voir comme tu t'es énervé là c'est sûr le monde là va exister ou pas c'est ce qu'on veut connaître le jour que tu vas tu vas s'énerver là si ça sera la fin du monde on veut le connaître parce que les gens ne te disent pas la vérité tu es là à te nuire tu es là à finir ta je ne sais pas quoi même la confiance entre toi et ton soi-disant papa si quelqu'un aujourd'hui doit protéger le procès alfa condé je crois que tu es sa fille non tu dois être la première personne à le faire mais tu es dans rpg là c'est toi qui sort aujourd'hui en quotidien et les gens de rpg c'est que j'ai aimé dans rpg là c'est parce que quand les gens viennent là tu n'as pas dit ça le jour que tu insultais le procès alfa condé pour son investiture tu as manqué de respect aux personnes que tu devrais pas manquer de respect tu as tout dit sans hésiter sans avoir peur que tu parlais de ton papa aujourd'hui ton papa non quelqu'un vous parlez d'éthnocentrisme ici et les personnes qui ont été enlevés à leur place ministérielle sans même être reconduit tu as dit quoi dans ça ou bien c'est parce que moutard il est il est diallo je ne dis pas que ce ministre n'a pas fait quelque chose dans ce parti je ne dis pas qu'il n'est pas capable je ne dis pas qu'il ne peut rien mais on lui a confié quelque chose il vient il attend d'abord que le procès alfa condé commence à placer son nouveau gouvernement s'il ne voulait pas travailler s'il ne voulait pas il allait dire au procès alfa condé il dit cette fois-ci là je suis fatigué je ne veux plus prendre travail avec toi je te laisse vraiment il faut pas que tu me reconduis je ne veux plus travailler avec vous j'allais comprendre cela mais il ne pouvait pas atteindre jusqu'au moment que le procès alfa condé lui a nommé il dit que lui il ne veut pas je ne sais même pas c'est vrai selon ce que tu as dit tu dis que toi tu n'es même pas au courant 100% tu n'es même pas renseigné tu n'es même pas tu n'as même pas c'est que les nouvelles tu n'as pas parlé avec le monsieur je ne sais pas là où tu as enlevé ça pour venir nous dit mais toi tu n'es pas contente et tu le supporte c'est pas le il n'a pas démissionné il ya combien d'enfants de la guinée aujourd'hui qui pouvait être à la place de de moultar diallo là ou bien c'est parce que moultar diallo est quitté d'un ufdg pour venir d'un rpg cela veut dire qu'il ya plus que tout le monde quoi cela veut dire que oui parce que c'est ce qui est dans la tête de fatounier lui à chaque fois que fatounier lui sort elle dit quoi oh nous nous sommes sortis d'un rpg d'un ufdg pour venir mais fatou tu dis que tu n'es pas sympathisant ou bien tu n'es même pas je ni quand de rpg tu n'es pas quoi mais tu es une personne si ça te plaît de venir vomir sur rpg et ton papa soi-disant papa alpha connet tu viens le faire sans hésiter sans hésiter quoi et j'ai vu des escrocs ici la fois dernière qui écrivait vive fatou vive fatou c'est comme ça elle ne mérite pas ça il fallait qu'on la donne une carte il y avait les ministres qui n'ont pas été à l'investiture fatou n'est pas plus que ces personnes là de quoi vous disiez ici là il ya le guiné il ya des guiné c'est des vrais menteurs comme on dit toujours là aide moi à me détruire il ya des personnes comme ça là parce que c'est vous vous mettez dans la tête de fatounier lui que elle est plus que tout ça elle doit être plus que tout le monde et puis fatou marche avec ça fatou manque de respect aujourd'hui à ce parti fatou nous parle comme si demain elle peut partir fatou dit oui qu'elle était dans 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 ufdg elle a été frustrée là bas elle a mis croix sur l'ufdg non elle est venue dans votre rpg et là le procès alfa condé c'est lui qui tend la main les premiers militants les militants qui t'ont fait aujourd'hui l'alfa condé il ya ces militants là le procès alfa condé ils pleurent ils n'ont rien de toi ils n'ont même pas un bonjour de toi monsieur le président avec tout le respect que j'ai pour toi c'est pas juste ce n'est pas du tout juste ces personnes sont malades aujourd'hui il ya d'autres personnes qui ne je ne sais même pas quoi mais ceux ci sont là ils sont boussbés juste maintenant là il ya les enfants de ces personnes qui te supportent le procès alfa condé vous avez fait quoi pour ces personnes là monsieur le président vous avez donné quoi à cette communauté qui vous ont accueilli pour la première fois en tant que leader politique vous avez fait quoi pour ces personnes monsieur le président est ce que ces personnes la vieille de la vieille de 2e 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 qui ramasse les bois aujourd'hui pour préparer votre première machine que vous avez déposé en guinée elle a pris ça elle a risqué sa vie aujourd'hui elle n'a pas à manger monsieur le président va tenir l'oeil des moutards dja l'eau là sont plus que cette dame non à l'essi je jure sur l'honneur il ya des gens aujourd'hui quand ils vont nous on sara enfin bon de ma coca bien nous on sara enfin qu'on demande à l'accueil ma monsieur le président c'est moi je le dis je me nomme baraka tirant pierre et j'assume tout ce que je dis ici aujourd'hui je ne fais pas de cloche je dis mais franche vérité et toute personne qui veut prendre ça comme cloche bingo à mouette il faut à bill aïe j'attends c'est le procès enfin qu'on est même là qui est en train de 2e je ne sais pas comment je vais dire parce que un moutard diallo ne peut pas quitter d'un pire dg il vieillie adhère d'un rpg vous là vous avez nommé automatiquement ce monsieur comme presse comme ministre ça c'est pas suffisant quoi ils veulent à place alors monsieur le président donnez votre place à messeurs moutard pour satisfaire ta fille chouchou ta fille tata dur signé quoi fatouner lui trop c'est trop trop c'est trop il va avoir un temps les gens vont commencer à s'attaquer à rpg là ici bientôt ça va venir et je comprends pourquoi il ya des personnes qui sont frustrés même s'ils ne parlent pas ils ne veulent même pas s'approcher du rpg je comprends le pourquoi fatouner le moins je te dis ce soir là ton frère moutard diallo là c'est que le procès alfa condé lui a nommé comme ministre de la jeunesse si il veut il n'a qu'à prendre s'il ne veut pas il n'a qu'à quitter il ya les autres enfants de la guinée là qui qui prie le tout puissant à l'heure aujourd'hui pour avoir ça mais c'est bien fait pour le procès alfa condé aussi parce que je ne sais pas si c'est par peur si c'est par amour si c'est par complexe ou bien c'est qu'on dit sur lui là que le gouvernement la même là il ya des personnes qui nous contrôlent ce gouvernement est devenu il est temps pour que vous vous mettez les points sur les i dans ce gouvernement parce que nous voyons quoi d'être des bananes bananes et je ne sais pas quoi là qu'ils sont pour dire oui demain telle personne va être ministre il est ministre le lendemain oh vous allez voir telle personne sera quitté là bas c'est quoi comme secret présidentiel dans ce gouvernement alors si les personnes peuvent sortir les secrets qui sont dans le gouvernement ils vont dire ça d'abord aux personnes avant même que le président s'annonce sur ça ou bien un ministre quoi tout ce qu'on a entendu je prends l'exemple sur la nomination de docteur cassouli ça c'est juste fait comme ça ici la nomination de docteur cassouli ils nous ont dit leur ils nous ont dit comment ça allait se passer quand ça allait se passer tout et tout vous êtes là à fatiguer le vieux là ça là c'est pas le pour ça qu'on est qui va sortir pour dix ans mais les penteaux penteaux les croquants les personnes qui sont dans ces couturiers là qu'ils ne foutent absolument rien qui veut détruire ce ce parti et le procès alfa condé nous vous connaissons mais c'est juste maintenant là on a chanté ici on a crié vos noms on a pleuré vos noms le procès alfa condé n'entend pas mais ces six ans là si le procès alfa condé ne fait pas doucement à ça c'est ici on va parler de ça par la grâce de dieu c'est ici on va parler de ça par la grâce de dieu ça arrive déjà un gouvernement doit être même si tu es auprès du gouvernement tu dois être en mesure de respecter le gouvernement et quand tu entends quelque chose là c'est pas pour prendre ton téléphone pour aller donner à des personnes comme ça là qui vont venir nous faire croire qu'ils sont dans le gouvernement que tout ce qui se passe dans le gouvernement que c'est devant eux c'est grâce à eux ils sont au courant ça c'est la mauvaise gérance des personnes qui sont auprès du procès alfa condé je le dis et je le répète la mauvaise gérance c'est que quand vous avez des nouvelles là il faut que vous disez ça quoi vous ne pouvez pas garder et une fois que ça se passe comme ça devant la population les gens n'aiment pas ça les gens n'aiment pas ça les gens se demandent mais attend qui sont ces personnes là pour pouvoir venir nous dire aujourd'hui comment notre gouvernement marche et comment notre gouvernement ne marche pas ça c'est pas un respect pour le procès alfa condé et son gouvernement vous les informateurs ou les informatrices ou quoi là c'est pas un respect quand tu respectes le pouvoir tu gardes certains secrets aujourd'hui à certaines choses personne ne peut le dire en guiné si c'est pas le procès alfa condé lui-même mais aujourd'hui c'est pas le procès alfa condé qui dit les choses avant que tazoni ne soit nommé tout le monde a compris c'est que ça c'est plein respect pour le gouvernement arrêtez ça mais le procès alfa condé il voit ça il ne dit rien c'est des actes à punir quoi oui c'est des actes qui ne doivent pas se passer dans le gouvernement et toi fassou n'est l'oeil malgré la fin dernière tu es sorti pour dire toi à cause d'une carte que c'est quoi c'est papato là sont sortis ici pour prendre sa faute elle mérite que ça pourquoi on n'a pas donné les cartes et ils ont trop fait ils ont fait quoi écrivez ça ici ils ont trop fait là vous vous qui disait ils ont trop fait là ils ont fait quoi dans un pg que les autres n'ont pas fait pour que pour les autres que ça soit small ou medium et que pour elle ça doit être xl ou bien extra large dites nous parce que vous êtes mieux informé vous conduisez les gens dans le mensonge parce que si tout le monde sortait ce jour-là pour dire la vérité à fatounier lui elle n'allait pas aujourd'hui sortir encore pour venir nous raconter ce qu'elle a raconté je vais vous faire jouer la vidéo de fatounier lui aujourd'hui ici si c'est normal que quelqu'un tu viens tu dis que oui que toi alphacondé c'est ton papa aujourd'hui tu dis que l'état d'alphacondé sont bien de manière dont ils accueillent les gens c'est ce que tu dis aujourd'hui le jour que tu as dit que tu n'as pas eu de carte pour l'investiture là ça tout c'est pas ce que tu as dit tu as dit que si c'est pas alphacondé personne ne t'aime aujourd'hui tu le confirmes que si c'est pas alphacondé que personne sans alphacondé que tu peux pas rester dans URDG que parce que dans RPG que parce que tout le monde te haï les gens ne t'aiment pas c'est ce que tu as dit tu as dit même que tu avais un frère que tu es dessus de ton frère tu es dessus de ton papa et aujourd'hui tu sors tu viens tu parles du président comme si c'est parce que fatounier lui est parti elle est sortie de RPG pour fatounier lui tu dois dire merci à RPG tu dois dire merci à RPG parce que grâce à RPG fatounier lui le monde te connaît aujourd'hui grâce à RPG aujourd'hui fatounier lui le monde te connaît aujourd'hui et tu es venu tu dis que c'est que celle-là a fait à ton papa que celle-là t'a dit de ne pas adhérer dans RPG parce que si tu as dit que tu vas adhérer tu es venu alors par intérêt parce que tu savais que quand tu viens dans RPG tu allais faire mal à celle-là à cause de ça que tu es venu dans RPG c'est toi qui l'as dit c'est pas moi qui l'ai dit c'est toi qui as dit ça ici à tout le monde tu dis oui que tu es venu dans RPG parce que tu vas faire mal à ces... alors tu dois dire merci à RPG parce que RPG au moins t'a donné l'opportunité de payer ce que tu veux payer de faire mal à celle-là alors tu dois dire merci à RPG tu n'as pas le droit de venir nous dire que dans RPG là on a adhéré nous les autres communautés on s'en fout de communauté fatounier le diallo on s'en fout de communauté fatounier le diallo c'est la Guinée qui est le problème de tous les Guinéens communauté malinquée communauté peur communauté soussous c'est la même chose quand tu étais dans IFDG là Fatou moi je ne te connaissais pas et tu dis que tu étais le poumon de IFDG si vous êtes trop fatigué d'un RPG là allez-y là où vous voulez partir mais au moins un peu de respect nous nous sommes des communicants toi tu n'es pas une communicante tu n'es pas une blogueuse alors ne parle pas de ce parti alors parce que tu vas dire quoi si tu n'es pas un communicant tu n'es pas une blogueuse pourquoi tu mets ton téléphone devant toi pour venir nous dire ce que le procès à l'infarcteur doit faire parce que tu as quitté leur IFDG pour venir dans un RPG parce que tu as déjà serré la main d'Alpha Kondé parce qu'Alpha Kondé prend son téléphone pour t'appeler Alpha Kondé à bon entendeur salut ta fille te dit que tu ne connais pas comment faire ton travail tu nommes les gens au poste qu'ils ne méritent pas c'est ce que ta fille vient de nous dire elle vient de nous dire que quand tu quittes dans l'UFDG pour venir dans l'RPG tu dois être sur la tête de tout le monde peut-être quand pour la première fois Fadounia est parti voir le président on ne sait pas ce que le président lui a dit sinon elle ne peut pas exagérer sur les gens jusqu'à ce niveau nous dans notre... Fadounia Loi on n'a pas besoin de communauté ici enlevez ça devant nous on n'en a pas besoin tu commences à fatiguer les gens Fadounia Loi tu commences à vraiment fatiguer les Guinéens Fadounia Loi tu te permets de parler n'importe quoi n'importe quand, n'importe où même sur le président de la République de Guinée au nom de quoi que tu étais dans l'UFDG tu es venu dans l'RPG il faut continuer sur ça bientôt il faut continuer sur ça tu vas récompter ça Fatou si tu continues à parler comme ça si tu continues parce que ça ne va pas faire de toi quelconque que les gens veulent autour d'eux et tu ne donnes même pas une certitude pour dire que tu peux rester dans l'RPG pour l'éternité qu'est-ce qui nous dit que ce qui s'est passé dans l'UFDG là que tu es quitté dans l'UFDG que ça ne va pas se passer dans l'RPG quoi ? parce que dans l'UFDG tu as été frustré et là où tu es maintenant là tu es frustré déjà parce que on ne t'a pas donné une carte tu es sorti tu as dit ton rare bol ici ton frère n'a pas été conduit pourquoi tu n'as pas parlé les ministres qui n'ont même pas été recondus dans le gouvernement et c'est toi Fatou qui sort pour nous dire quoi qu'il y a des gens autour du procès à Fakonde qui sont amis à Selouda l'India on s'en fout si tous les amis de Selouda l'India ne peuvent venir adhérer et travailler avec le procès à Fakonde they are very welcome parce que c'est ce qu'on veut une Guinée unie c'est ce qu'on veut rien d'autre que ça Fatou si le procès à Fakonde a quelqu'un autour de lui aujourd'hui qui est mauvais qui n'est pas un bon tu le connais et tu appelles à Fakonde ton papa viens nous dire qui est cette personne parce que quand on aime son père on protège le pouvoir de son papa on protège le bien de son père on on tu tout ce qui va nourrir ton papa tu ne vas jamais t'approcher à ça mais Fatou tout ce qui va humilier ce président là tu es dedans toi Fatou Nyele toi tu es dedans tu es dedans en âme et en conscience et en tout dis-nous qui est auprès de Alfa Konde qui est ami à Selouda l'India et qui va détruire Alfa Konde ne rentre pas dans les micmacs toi il a pour venir nous dire quoi qu'auprès de Alfa Konde qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aujourd'hui Alfa Konde il y a des personnes qui veulent détruire Alfa Konde ce sont les amis de Selouda l'India il faut nous dire le nom de la personne ici ça ça va être une sincérité tu es une femme qui est très sincère quand tu veux dire quelque chose tu le dis de ce que tu as sorti pour dire que Moukta l'India le mérite plus que ce qu'Alfa lui a donné dis-nous maintenant celui qui est auprès d'Alfa Konde qui veut détruire Alfa parce que ce sont des personnes tu les connais très bien tu les connais très bien mais l'amour que tu dis que tu as pour Alfa Konde pourquoi tu gardes ça pourquoi l'amour que tu as pour ton papa pourquoi il y a des gens auprès de ton papa qui vont détruire ton papa qui vont faire ce mandat de ton papa nul qui vont l'empêcher de travailler fatounez le toit qui n'a pas peur là viens nous dire le nom de la personne parce que nous on ne connait pas cette personne dans le gouvernement si Alfa Konde dit aujourd'hui que tous les gens qui connaissent Céluda l'Indiano ne vont pas travailler dans son gouvernement il n'aura même pas de gouvernement en Guinée à bon entendeur salue moi je te dis ça la fois dernière c'est la même chose ici encore ils ont voulu polémiser des choses que Kassoli Fofana a pris photo avec Fodeou Soufana que c'est comme ça c'est comme ça hey politique là c'est politique l'amitié des gens là c'est l'amitié des gens vous ne pouvez pas nous dire que quand tu es de RPG tu ne peux pas avoir les amis dans UFDG vous ne pouvez pas nous dire que quand tu es de UFDG tu ne peux pas avoir les amis dans RPG arrêtons l'ethnoscientisme c'est ça qu'on appelle ethno vrai vrai même fatounez le sort ici tu vas venir nous dire que celui qui est auprès de ton papa là qui va détruire ton père celui qui est auprès de ton père qui ne fait pas son boulot comme il faut viens nous dire maman pardon parce que nous là des 6 ans là on est prêt matin midi soir c'est pour cela que maintenant nous faisons des vidéos chaque jour que Dieu crée parce que la vie là c'est la honte que quelqu'un peut éviter on ne veut pas avoir on sait on a tout fait ici là pour que le posteur soit réélu aujourd'hui il est le président de la République de Guinée il prend son temps pour faire ça parce que le posteur il va connaître lui-même il connaît que ce n'est pas facile cette fois-ci parce que même lui quand il dirait on ne va pas laisser pour lui le président de la République de Guinée ça nous il n'est pas président il va nous écouter par force à plus faute raison qui la Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui la jeunesse de la Guinée les enfants de la Guinée d'hier et les enfants de la Guinée d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes la peur là personne n'a peur si tu te réclames que tu dis la vérité là quand tu vas à la vérité il faut avoir le courage de le dire même si tu vas mourir après ça est-ce que Fatou toi-même tu protèges ton soi en disant papa là moi c'est une question que je pose tu te victimises matin, midi, soir en disant nous sommes sortis dans notre coin on est venus on est comme ça on est Fatou on s'en fout de ça tu es une citoyenne guinéenne qui a décidé de venir si dans RPG et il ne faut pas venir maintenant dans RPG et tu nous fais croire que tant que tu es frustré encore tu vas nous laisser Fatou tu le dis ici matin, midi, soir tu l'as dit que toi là que tu n'as pas peur de quelqu'un tu n'as pas peur de dire ce que tu as dit tu as dit tout Fatou les gens t'ont sensibilisé il y a des papato qui ont dit tu as raison c'était toi c'était toi Fatou c'était pas toi tu as participé votre moutard djallola il a participé c'est l'ensemble du travail de tout le monde ne prenez pas ce crédit là comme un galon pour vous pour dire que vous vous êtes plus que les autres détrompez-vous c'est faux et toutes personnes qui vous suivent dans ça sont là à vous nuire à te mettre dans les faux problèmes Fatou toute personne qui te supporte aujourd'hui c'est que cet langage que tu as ta manière de te comporter les manières Fatou ça ne va pas t'envoyer devant quand on aime son papa on proteste son père même s'il n'a pas raison mais toi tu es une fille dès que ton papa fait quelque chose quand ça ne te plaît pas tu sors sur la toile tu viens tu dis ce que tu as dit à ton père d'accord ça peut aller avec ton papa parce que tu es la chouchou tu es sa fille quoi mais ça ne peut pas aller pour les autres guinères Fatou là où tu es aujourd'hui il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne plaisent pas à beaucoup de personnes il y a beaucoup de choses que tu dis qui ne plaisent pas à beaucoup de personnes Fatou il est temps pour que toi même qui t'assoie en tant que Fatou tu te calcules 1 plus 1 égale à combien tu te dis oui est-ce que ici là si c'est 2 où je dois partir avec ça maman tu exagères tu exagères et que tu exagères trop moi personnellement je suis là je suis assise pour dire que quel jour ou à quel moment Fatou va dire non à RPG et elle va faire la même chose ce qu'elle est aujourd'hui avec Fatou et Seloudal Indiano maintenant moi là moi là tu n'as même pas commencé c'est ce qui est dans ma tête Fatou ressaisis toi un peu regarde ton petit frère Ousmaniel regarde ton petit frère si ton petit frère me dit que oui il est pour Alpha Kondé et il protège Alpha Kondé je vais dire oui mais Fatou toi non moi je vais dire non t'es deux sorties là je vais dire non c'est toi qui es sorti si tu nous as dit qu'Alpha t'a tout donné Alpha t'appelle deux secondes moi Alpha ne m'a jamais appelé Alpha ne m'a jamais donné quelque chose que parce que c'est quoi que parce que tu es quitté dans UFDG pour venir ah d'accord nous connaissons le code de Posse Alpha qu'on dit maintenant il faut que tu allètes dans UFDG ou bien tu quittes dans un autre parti tu viens tu deviens le champion ne salissez pas ce monsieur parce que ce monsieur Moukta Djalola il n'est pas sorti pour dire quoi que ce soit et toi même qui es sorti pour dire ton rare bon pour dire que tu le supportes Fatou tu le supportes sur quoi tu le supportes sur quoi parce qu'il devrait être président alors tu dis oui je le supporte tu le supportes sur quoi les premières personnes que le Posse Alpha connaît il était dedans il a été élu et s'il dit qu'il ne veut pas il n'a qu'à quitter d'autres vont prendre il n'est pas plus que les autres il n'est pas plus intellectuel il y a mille il y a des nous sommes presque 5 millions 15 millions d'habitants parmi ces personnes là eux ils ont eu la chance d'être ministre toi tu as eu la chance de manger avec le boss Alpha Condé de t'asseoir dans un mètre de le voir quand tu veux le voir même demain matin tu peux prendre ma vidéo pour aller lui donner parce que tu as accès à Alpha Condé et moi je n'ai pas accès à Alpha Condé tout ce que je peux faire c'est venir lui dire la France j'ai été ici monsieur le président il est temps pour vous de regarder les choses comme le manier vous avez dit que vous allez vous allez diriger autrement là il faut encore il faut encore c'est que ça ça m'a dépassé aujourd'hui de Fatou c'est pour cela que je suis venue m'asseoir ici pour dire ce que j'ai à dire Fatou tu n'es pas plus que les autres dans RPG toi tu dois dire merci à RPG parce que ce que RPG t'a donné là IFD je ne t'ai jamais donné ça et tout le monde t'a respecté et tout le monde a sympathisé avec toi et tout le monde te supporte tout le monde t'aime sur ça mais quand c'est arrivé maintenant un point là où le monsieur qui t'a donné ce pouvoir là que tu vas venir le dénigrer tu vois moi me voir devant toi Fatou si c'est classe vous voulez prendre je suis prête bingo billahi et si c'est conseil encore que tu vas t'asseoir pour dire oui attends ce que je fais là aujourd'hui il y a quelqu'un qui me dit la vérité alhamdoulilah encore il donne Zimah whatever way you want to go I'm ready I'm ready parce que tu exagères tu sors tu viens tu parles comme si c'est toi qui commande le gouvernement quoi tu sors tu viens nous montrer que comme toi tu es plus que nous les autres guineans parce que tu es quitté dans UFDG pour venir tu es venu pour venger ton papa tu l'as dit tu n'es pas dans tu n'es pas dans l'RPG par conviction c'est toi qui l'as dit au guinean que tu n'es pas dans l'RPG par conviction alors si tu n'es pas dans l'RPG pour conviction tu as bien insulté ce loup d'aller ici pendant tant personne ne t'a insulté personne ne t'a frappé alors mission accomplie non so what is the problem tout ça là s'acquitte ou pour venir ici monsieur le président il est temps pour vous de faire beaucoup attention parce que tes décisions que tu prends en tant que président de la république de Guinée les gens sont au courant avant les nominations ce n'est pas un respect pour le gouvernement les gens ne doivent pas jouer avec ton pouvoir comme ça que parce que le professeur Alpha Condé il est calme il est quiet il est comme ça il y a mille personnes qui veulent dire bonjour aujourd'hui au professeur Alpha Condé ils n'en ont pas l'occasion ils n'ont pas l'occasion ils ne connaissent même pas là où ils le voient ou bien comment le faire ce qu'ils ont fait Fatou tu ne l'as pas fait ce qu'ils ont fait ton grand frère Mouktar ne l'a pas fait alors ne le t'empanisez pas ici Fatou tu manques beaucoup de c'est que tu manques du respect même au gouvernement ce n'est même pas Alpha Condé d'abord le gouvernement de la Guinée c'est toi qui sors ici tu dis oui les gens du gouvernement c'est comme ça tu racontes tout comme tu veux quand tu veux que nous on va s'asseoir on va te regarder tu vas continuer 2021 là tout ça là ça ne va pas marcher calme toi et tu dis merci à ton papa qui te donne les iPhones tu vas là-bas sans audience qui te donne les voitures qui t'a fait de Fatou Nélui tu as dit ce que ton papa t'a fait c'est comme ça tu nous as dit ça ici Fatou tu as sciemment fait tu as sciemment fait mais les gens ont peur de te dire la vérité mais moi je n'ai pas peur de toi je te respecte en tant que femme en tant que peut-être on a eu à être dans le même groupe on s'est courtoisé c'est fait tu es quelqu'un que moi bon on a parlé on a fait des choses d'accord ça va l'homme de la et basta chacun est dans son coin mais tu ne peux pas te permettre à chaque fois sortir devant les enfants de la Guinée ici pour venir dire ton rarbon parce que telle personne il faut le soutenir va lui dire ce soir là s'il dit qu'il ne veut pas la place là nous on a quelqu'un d'autre là où on va mettre parce qu'Alfa Kondé ne va pas nous dire que le monsieur là-bas va dire non qu'il veut démissionner et il va dire oui ou bien quoi on va s'attaquer au procès Alfa Kondé ici parce que ce n'est pas Mouktar seul qui est un enfant de la Guinée pourquoi ? parce qu'il était du IFDG il est venu et après et après et après il y a eu les Makané qui étaient dans l'UFDG qui sont venus et aujourd'hui c'est quelqu'un même que je veux que le professeur prenne même dans son gouvernement là il y a des personnes qui méritent des choses plus que ce monsieur il y a des intellectuels plus que ce monsieur Mouktar Diallo mais tellement que vous avez mis la peur dans la tête de ce procès Alfa Kondé pour qu'on va dire oui c'est un peu c'est un malin que ce soit un peu ou un malin que on prend s'il est intéressé à Guinée nous sommes de même pied d'égalité combien vous croyez que c'est parce que c'est quoi Fato tu sors tu racontes des choses tu fais comme si c'est toi qui commandes même le Alfa Kondé là-bas si tu commandes le Alfa Kondé il faut continuer sur ça là-bas mais nous nous allons sortir ici pour lui dire que tu n'es pas plus que les autres filles de la Guinée tu n'es pas plus que qui que ce soit dans ce parti là tu sors tu dis les partis là les gens sont comme ça tu quittes là-bas encore tu viens tu racontes de n'importe quoi Fato tu dis que tu as adhéré RPG pas par conviction tu dis que tu n'es pas une blogueuse tu dis que toi tu peux si tu veux même tu vas partir Fato ça l'assurance là les gens qui n'ont pas l'assurance là n'ont pas l'assurance là mais moi le monnaie je te vois venir comme ça la fois dernière tu n'as pas eu de carte il y a eu problème après les cartes là encore maintenant c'est pas toi qui viens tu dis comme ça que oui toi tu supportes ce monsieur parce qu'il mérite plus que ça toi Fato tu dois avoir des matricules d'être fonctionnaire ah bon ah ah ok cela veut dire que l'histoire d'avocat là c'était pas vrai alors le jour que tu prenais ton sac comme ça pour donner aux gens pour dire oui prends mon sac pour aller comme ça il y a eu tout ça alors le bureau là tu ne t'es pas encore recruté alors tu n'es pas tu n'es pas dans les fonctions publiques ah ah il faut continuer à parler seulement ce qui est caché là ça va sortir billah il faut ce qui est caché ça va sortir et tu vas venir te vendre sur la toile ici là ne dis pas que ce sont les personnes des RPG qui t'ont dit ça ou qui t'ont fait ça parce que toi ton adhération dans RPG pour venir venger ton papa là RPG n'est même pas un parti politique qui doit permettre les gens de venir par vengeance tu l'as dit tu l'as répété tu dis que tu n'es pas militant tu n'es pas sympathisant tu n'as pas adhéré RPG par conviction mais tu as adhéré à RPG pour venir faire mal à ces loups dans le diallo et le professeur Fakonde il écoute ça non le gouvernement de la Guinée vous êtes là vous écoutez tout ce que cette dame dit non mais vous ne disez rien tout le monde la laisse faire ce qu'elle veut faire ce qu'elle veut dire vous allez continuer dans ça mais trop c'est trop trop c'est trop je vais faire jouer la vidéo trop c'est trop on respecte son papa on doit respecter son père et les biens de son papa les biens de ton papa aujourd'hui là c'est le pouvoir qu'il a dans sa main et les biens Sous-titrage Société Radio-Canada